Merci, ma chère collègue. La parole est à M. Alain Gournac pour une question à M. le ministre de l'Intérieur. M. le Président, Mme la Ministre, je voudrais vous remercier d'abord d'être là. Je souhaitais poser ma question à M. Valls, ministre de l'Intérieur, parce qu'il y avait déjà eu une conversation auparavant, et vous accepterez que je regrette qu'il ne soit pas là, mais je comprends qu'il soit occupé. Mme la Ministre, les faits sont aujourd'hui un peu anciens, mais le principe qui semble les sous-tendre étant toujours d'actualité, il demeure tout autant d'actualité d'interroger le ministre de l'Intérieur sur ce que j'appelle les deux poids de mesure, qui en matière de sécurité commencent de créer un malaise dans notre pays. Quelque fait, en décembre 2012, les pickpockets étant toujours plus nombreux, une armée, et toujours plus agressifs au Louvre, la direction du musée avait déposé plainte auprès du parquet de Paris. Elle avait également demandé des renforts policiers. Au 10 avril 2013, aucune mesure sérieuse n'avait été mise en place pour remédier à ces agissements, qui portent préjudice aux visiteurs, pour beaucoup, je dirais, la majorité d'étrangers, et nuisent à la réputation de notre pays. Aussi, 200 agents du musée ont-ils fini par exercer leurs droits de retrait ? En fait, ils sont mis en grève. Quelques semaines plus tôt, le 20 mars 2013, l'agression d'un groupe de touristes chinois rançonnés devant un restaurant au Bourget avait fait réagir Pékin, confirmant le caractère grave de ces agissements et l'image déplorable de notre pays. Cette grève des agents du Louvre a eu lieu après la manif pour tous, du 24 mars 2013, au cours de laquelle des jets de gaz acrymogènes furent dirigés contre des familles défilant pacifiquement. J'y étais, ça s'est passé à côté de moi, derrière moi. Quand le ministre de l'Intérieur a eu besoin, il a su trouver les forces de l'ordre pour faire taire les opposants au mariage pour tous, mais ce n'était pas leur rôle. C'est au maintien de l'ordre républicain, pas de l'ordre socialiste, qu'elles doivent être employées. En évoquant ce dévoiement préoccupant et qui inquiète les Français, je ne peux m'empêcher de penser à ce jeune opposant au mariage pour tous, qui a été interpellé et incarcéré, j'étais pas à côté de lui, à Fleury-Margis. Non, non, son cas étant examiné aujourd'hui par la cour d'appel, je n'en dirai pas plus parce que je crois que c'est aujourd'hui. Le 13 mai, au Trocadéro, madame la ministre, la police insuffisante en ondes n'a pu empêcher qu'éclate de violents affrontements entre supporters de clubs de football et que le quartier soit mis à sac. Depuis, elle a remonté les pistes des jeunes casseurs connus de ses services et procédés à des arrestations. Trop tard, trop tard, les violences et les dégâts estimés à 1 million d'euros avaient eu lieu. Ma question est simple, madame la ministre, elle est double. Comment les forces de police sont-elles utilisées ? Quelles mesures le ministre entend-il prendre pour que les situations en matière de sécurité soient mieux appréhendées, c'est-à-dire avec bon sens et sans esprit partisan ? Merci, monsieur, mon cher collègue. La parole est à madame Hélène Condoué-Mouret, ministre chargée des Français et de l'étranger. Merci, monsieur le président, monsieur le sénateur. Ma réponse sera non-partisane et elle sera celle du ministre de l'Intérieur qui ne peut être présent ce matin et qui s'en excuse. La lutte contre la délinquance et en particulier les pickpockets, que vous avez fait référence aux abords du Louvre, constitue l'une des priorités des effectifs de la préfecture de police. Autour du secteur touristique Louvre-Palais-Royal, plus de 10 000 personnes ont fait l'objet d'un contrôle depuis juin 2012. Et plus de 2 000 individus ont été interpellés pour vols simples, vols à l'étalage, ventes à la sauvette ou escroqueries à la suite des 140 opérations réalisées. Depuis le début de l'année 2013, ces contrôles réalisés sur la base de réquisition du procureur de la République ont été maintenus et récemment renforcés dans le cadre du plan mis en place depuis le 7 juin pour accroître la sécurité des zones touristiques. La présence policière aux abords des principaux sites parisiens a fait l'objet d'un renforcement depuis le mois d'avril dernier. Ainsi, chaque jour, plus de 200 policiers sont mobilisés dans toute la capitale et dans les réseaux de transports pour lutter notamment contre l'effet de délinquance commis à l'encontre des touristes. Au-delà du renforcement de la présence policière, une série de mesures de nature à renforcer la sécurité des touristes fréquentant la capitale a été présentée par le préfet de police. Ce plan, fondé sur 26 mesures, a été défini en partenariat avec la ville de Paris, les professionnels du tourisme dont l'Office du tourisme et des congrès de Paris et les responsables des sites touristiques, les hôteliers, les transporteurs ainsi que différents ministères. Ce plan s'articule autour de quatre axes. Tout d'abord, le renforcement de la présence policière sur les sites touristiques les plus visités et les hôtels qui accueillent des touristes étrangers. En second lieu, la mise en place d'un partenariat actif avec les ambassades, les gestionnaires des activités liées au tourisme, les hôteliers de Paris et de la périphérie ainsi que la RATP et la SNCF pour identifier ensemble les secteurs d'action prioritaires, organiser les dispositifs de sécurité appropriés, veiller à une meilleure information et sensibilisation des étrangers sur les bonnes pratiques en matière de sécurité. Puis, l'amélioration de l'accueil des victimes étrangères en facilitant le dépôt de plaintes dans sa langue d'origine, l'accès aux services de police à proximité des sites touristiques et la prise de contact avec des interprètes. Enfin, quatrième point, la meilleure diffusion de l'information sur la sécurité à travers une nouvelle édition d'un guide pratique intitulé « Paris en toute sécurité » qui sera traduit en six langues. Ces actions ont d'ores et déjà permis de constater des résultats significatifs. Le nombre de violences volontaires dans les secteurs touristiques a diminué de 12% par rapport au mois d'avril 2012. Et le nombre de plaintes pour vol dans l'enceinte du musée du Louvre est passé de 120 en moyenne par mois à une trentaine en mai, soit une baisse de 75%. La direction de l'établissement a d'ailleurs exprimé publiquement sa satisfaction et salué le travail accompli par les services de police à l'occasion d'une visite sur site du préfet de police le 6 juin dernier. Les résultats obtenus démontrent, pour répondre directement à votre question, que les forces de police sont déployées comme il le faut, là où il le faut, dans un souci constant d'assurer à nos concitoyens et à tous ceux qui visitent la capitale un cadre de vie sûr et respectueux des droits de chacun. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Gournac. D'abord, Madame la Ministre, je vous remercie. Moi, je vais vous dire, j'étais, parce que je n'ai pas voulu prendre le métro, j'ai traversé, j'étais à l'Assemblée nationale, et j'ai traversé jusqu'à la Madeleine. Écoutez, il n'y avait pas un policier. Vous auriez vu si le Japonais ou le Coréen ne s'est pas fait voler devant moi. Non, alors, je suis d'accord. 200 policiers, c'est vous qui le dites. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, on protège l'ensemble des étrangers et des... J'ai passé aussi aux provinciaux. Ils s'attaquent aux provinciaux qui ne savent pas trop, qui laissent des portefeuilles derrière, des sacs ouverts. 200 policiers, ce n'est pas du tout ce qu'il nous faut. Et alors, la chose aussi qui m'a intéressé dans votre réponse, c'est de protéger certaines sorties d'hôtels. Ils commencent à s'attaquer aux touristes qui sont devant, qui attendent le bus ou qui attendent un taxi. Et ça, c'est important. Je voudrais saluer le guide. Je veux saluer le guide. Parce que le guide, c'est une très bonne chose, étant donné qu'on l'en donnerait dès l'arrivée. Alors, il ne faut pas non plus faire peur à ces touristes en disant que c'est affreux ce qui se passe en France. Mais vous me dites, à la fin de votre réponse, donc je vous remercie, vous me dites, la police est bien utilisée. Écoutez, il y a un journal du soir qui explique, parce que les syndicats policiers, c'est les syndicats de CRS, qui disent tout le contraire. Ils disent tout le contraire. Dans cet article, qui est assez long, qui est assez bien fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'ils disent, c'est une honte ce qu'on a fait. Je veux même vous ajouter, parce qu'ils ne peuvent pas parler, ils n'ont pas de syndicats, mais les gendarmes. Parce que j'étais à une manifestation, les gendarmes devant moi m'ont dit qu'ils avaient honte de l'utilisation. Moi, je suis officier de gendarmerie, alors vous voyez, je connais un tout petit peu le truc. Ils m'ont dit, j'ai honte de notre utilisation pour le mariage pour tous. Moi, j'y étais. J'étais derrière la banderole des élus. Bon, il y avait d'autres. C'était d'un calme absolu. Il y avait des femmes, des enfants, des gosses, beaucoup de gosses, des petits. Moi, d'ailleurs, je n'aurais pas amené les si petits dans une manifestation, mais ça regarde chaque famille. Et franchement, le déploiement de la police, mais c'était absolument incroyable, madame la ministre. Je vous promets, absolument incroyable. J'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu ça, même dans des manifestations. Et juste après, je sais que ce n'est pas facile pour vous, mais madame, je vous dis la vérité. Quand vous ne suis rien, et je savais qu'il y aurait des incidents, place du Trocadéro. Je n'ai pas de service de renseignement. Je peux vous dire que les voyous, il faut écouter. Vous savez, c'est sur Twitter. Ils s'envoient les messages et ils savaient très, très bien qu'ils allaient tout casser. Et moi, j'ai vu des policiers devant le Trocadéro se quitter, se pousser pour laisser passer les voyous qui attaquaient un café, enfin des glaces, les glaces d'un café. Donc, madame, franchement, transmettez-le à monsieur Valls. Moi, je ne veux pas faire de polémique, je m'en fous. Moi, je suis fier de mon pays, je veux que les touristes soient bien accueillis. Je vous demande vraiment de lui dire qu'il faut vraiment bien mesurer l'utilisation de nos polices pour ne pas avoir des critiques de ce style dans la presse. Voilà, mais je vous remercie de votre réponse. Merci, mon cher collègue. Merci. Merci. Merci.